bonjour tout le monde ici le prof bienvenue à cette nouvelle vidéo du collecte joueur et aujourd'hui teenage mutant ninja de ce que vous voyez comme un trou c'est les personnages les principaux personnages et on ardo avec son katana par la suite nous avons rafael avec son c'est le suivant c'est michael angelo avec les nunchukou et finalement donatello avec son bâton l'a appelé le beau ces quatre tortues ninja ont comme mission d'aller sauver april o'neill qui a été enlevé bien sûr par bibob et rocksteady les bras droits et bras gauche de shredder le méchant on y voit immédiatement c'est un jeu et bien sûr de plateforme action un jeu développé et édité par connu un jeu sorti en 1989 sur nes jeu considéré comme très difficile et c'est quand même vrai c'est une question aussi de gameplay un niveau extrêmement c'est mon objectif de cette partie c'est d'être capable de me rendre au troisième niveau même si j'ai pas réussi avec mes quelques pratiques mais on va essayer on sait jamais c'est un jeu quand même difficile mais ce qui est agréable c'est que on peut changer en tout temps regarder les personnages le j'avais luernardo je vais prendre rafael avec bien sûr sa courte portée ça c'est un peu mauvais mais c'est vraiment sa portée très limitée la portée la plus longue c'est donatello qui l'a mais on ferait attention parce que les ennemis qui sont sur le sol à peine comme mon préféré c'est long les nos leonard doit chose à savoir les noms parce qu'il ya un petit scénario avec ça c'est pas juste aller sauver et puis on lire des mains des méchants mais l'histoire au début c'est que les ninjas tortues sont des nids tortues bien bien normal et ils ont eu le le hasard de tomber dans une sorte de potion verte gluante un peu comme de la glu quelque chose d'un peu faisait un peu de toxique mais ce qui a fait en sorte qu'il ya eu une mutation des tortues et les autres transformer en tortues plus humanoïdes on va dire ça comme ça mais en même temps il ya shredder aussi un roc que subit les mêmes mutations fait que ça l'a engendré que notre chère shredder non excusez sur le dossier le méchant splinter oui je vois que ça sonne paris splinter leur aura lui durant au nombre secondaire ça c'est le boomerang ça c'est super intéressant à savoir dans le juillet des armes secondaires on en revient trop tard dans le jeu en tant qu'elle le scénario les ninjas tortues tombe dans une espèce de produit qui fait muter les tortues et en plus leur a et leur a splinter décide de prendre sous son aile les quatre tortues et en profite pour leur apprendre les techniques des ninjas et ça devient des tortues ninja et ça donne un très bon scénario bon scénario c'est 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 avec ceux qui travaillent ce scénario là oh ben ça donne est quand même plusieurs dérivés on a eu ben c'est parti par des comiques c'est ce que j'ai trouvé j'ai lu sur wikipédia le jeu était parti d'un comique comme bande dessinée je pense par la suite mais c'est devenu une série animée à la télévision que j'ai écouté oui j'ai écouté quand j'avais j'étais adolescent et eu aussi les films c'est que ici je suis obligé d'y aller avec l'énergie que j'ai fait qu'on c'est un aller-retour mais c'est pour ce que c'est pour la pizza qu'on y va je pense qu'on va laisser faire on va juste changer de personnage on prend bike faut juste faire attention pour se faire toucher par les véhicules comme celui ci on va rentrer ici alors ça c'est toujours mauvais on s'est espèce de mauvaise habitude de mettre des ennemis comme vous pouvez voir c'est un jeu qui joue sur deux sortes de plateau le plateau vue de haut c'est qu'on se promène sur la carte qui peut une mauvaise chose en tant que tel et une vue plus classique plateforme mario on va dire sonne main pour les les ennemis ici laissé on a une ok ça c'est un power option à compter les garder ce que je fais c'est c'est parfait c'est qu'on le sait on se dépêche de le faire ici c'est simplement d'aller-retour c'est quand même bizarre comme truc mais faut retourner et ça va nous faire passer de l'autre côté c'est un jeu qui est quand même fun à jouer je disais oui difficile surtout la zone de l'eau c'est vraiment atrocement difficile mais ça reste un bon jeu une chose à savoir c'est que quand on a des âmes secondaires c'est simplement le personnage qui le trouvait qui récupère les âmes secondaires c'est il faut savoir ça c'est vraiment on se fait attaquer avec une saut dessus les ennemis sont quand même bien les sprites c'est bien je trouve que c'est des belles couleurs c'est un bon choix de couleurs c'est pas moi je vois que j'ai quand même assez fait mon change de personnage parce que on va essayer d'étirer le plus possible les personnages pour éviter oui ça a rien servi d'aller la fin de compte ici un petit astuce que vous allez voir maintenant je vais rentrer changer de personnage tout en essayant de pas se faire tuer ouais ouais vas-y et on va prendre les pizzas en sortant et en rentrant c'est qu'ici c'est une zone qui nous permet de recharger complètement nos personnages sans problème fait qu'il faut en profiter dans ce temps après ça on rentre à nouveau on va sélectionner un autre leonardo un de mes préférés j'aime bien ce personnage parce que je trouve qui est plus évident plus facile à utiliser belle pour plus facile et c'est mais c'est plus son âme qui est pratique et on voit rafael après ça je pense qu'on va être correct et on va pas y aller avec dans l'intérieur je pense à toucher ok on poursuit bon petit truc à savoir en rapport à ce jeu l'état quand il a donné les noms assez ni assez tortue ben c'est inspiré d'artistes de la renaissance rafael michael ange attendez j'ai noté parce que le joueur de léonore de vinci michael ange raffaello sanzio et donatello dinac nicolo diberto bardi ce nom est assez long pour donatello afin de conduire que je possède un peu plus que je joue c'est un sculpteur les trois autres sont pour la plupart des peintres ou architectes ou ingénieurs surtout pour leonard de vinci on le compassion on le compare on le la ceci habituellement au pain mais c'est un ingénieur aussi fait beaucoup d'armes en rapport à la guerre bon ici ça va bien armes secondaires oui on possède des armes secondaires ça c'est des choses bien pratiques faire attention pas aller trop vite non plus mais dépendamment gardé je reprends de personnel je voyais c'est lui en doux que les armes secondaires on va les utiliser ici c'est nouveau marin allez voir aller pour les utiliser faut que je sélectionne et vous allez voir et je les ai tout le temps mais bon max est ce qui est bien déjà n'est 19 j'en ai vingt oh on les rattrape tous et on vient de sauver puis à l'onis là c'était notre première mission la deuxième mission ça va être dans l'eau qui est extrêmement c'est un jeu très difficile ça pour son époque surtout pour comprendre que c'est un jeu sorti sur l'année c'est beaucoup de si l'on est sur le pont vous voyez quelques ennemis des fois qui peut arriver par là ça c'est le deuxième niveau à le premier niveau bien sûr c'était de retrouver à plus l'on est mais là on est sur le pont qu'il faut aller désamorcer des armes fait qu'on voyait immédiatement il ya six niveaux en tout un faux le savoir ça c'est pour beaucoup s'entend que c'est ce niveau c'est vraiment pas beaucoup on va essayer de garder le maximum de boumins à lui aurait pu toucher tout ça c'est un petit peu la repasse en dessous matin je juste je veux m'en remettre mon katana c'est pas toujours évident un problème jeu mais c'est pas un problème un fait qui fait qui difficile un fait qui c'est le fait que les ennemis respondent réapparaissent à nouveau veut dire si ouf si on recule légèrement ou ce que l'ennemi est apparu peut facilement réapparaître et si on fait ça comme ça ça c'est bien les ce qui est plus dur à doser peut-être dans ce jeu c'est les seaux parce que les seaux sont vraiment point de voir que j'ai une nouvelle en on va l'avoir comme ça alors qu'on se voit comme ça comme ça oh ok je lui sans perdre de petits points de vie c'est bien regarder juste sur ce petit saut là il est pas évident à faire puis une place c'est pire que ça vraiment le pire que ça c'est un jeu qui sorti sur plusieurs consoles de l'époque et l'on se parle on est sur nintendo en 1989 mais il y avait quand même une bonne popularité dans le temps pour les consoles plus pc qu'on parle de commodore 64 2 msx amstrad cpc zx spectrum amigo atari st fait que il s'en manquait pas il ya eu beaucoup beaucoup de portage en tout cas de copie pour quoi dire portage sur un portage carrément prendre le jeu puis le transposer sur une console console mais dans ce cas-ci j'ai changé de personnage attendait parce que je commence à truquer un peu faible sur ces petites bestioles le jeu pas capable des éviter bon ici c'est le saut vraiment trop difficile regardez il est au même niveau pour y arriver faut je me pratique ici regardez je n'aime pas capable de fou que je me pratique à sauter sinon je tombe en bas et faut vraiment ça joue au poil de de bip ce qu'on pourrait oh oui je lis c'est excellent d'avoir du premier coup c'est vraiment une bonne chose après c'est vous faire sauter dans l'eau ici on va changer souvent de personnages pour éviter le game on veut mais le problème aussi c'est que là dans l'eau faut appuyer constamment pour faut désamorcer les bons mais il y en a eu huit je crois désamorcer c'est extrêmement chaud pour l'avoir il faut constamment appuyer sur le bouton pour nager le bouton ne fait pas avancer en tant que tel c'est plus le fait que tu restes en hauteur pour le bouton qu'on appuie en plus si je suis ok on voit c'est quoi ça le courant est vraiment fatiguant je suis très très faible je pense que je vais changer de personnages on est allé pour mike désamorcer l'avant vous voyez les petits angles c'est peut-être le pire ennemi du jeu mais il ya le temps mais elle est les vagues aussi sont vraiment pas évident quoi je suis content de l'avoir passé parce que c'est pas évident non plus on est capable on est capable on va l'avoir on va l'avoir on va l'avoir on lâche pas ici c'est le chemin qu'on aurait pu monter tantôt non mais c'est super c'est pas évident comme jeu à chaque fois qu'on se fait toucher on perd un point ici c'est peut-être la pièce ont des gardes et je me fais électrocuter c'est électrocuté le temps reste deux mois c'est un point de vie voilà je suis vraiment dans le toit à aller c'est vraiment poche le problème c'est vraiment seul le contrôle du personnage dans l'eau est vraiment dégueulasse c'est vraiment vraiment très dans un gardant plus j'ai plus point de vie chuchu je suis foutu c'est carrément ce que tu peux je peux pas l'avoir faut vraiment être surtout dans le niveau des arbres on va essayer mais vraiment là j'ai tout du tout pour me du premier coup il faut que tu l'aies du premier coup pendant toutes tes tortues sont remplis pour profiter du maximum de vie mais à partir du moment que l'on est en ce moment vide c'est vraiment pu c'est vraiment difficile garder ce poids c'est le fait d'appuyer sur le bouton c'est simplement pour faire monter c'est fini on l'aura pour malheureusement comme j'ai dit c'est un jeu qui était très frustrant l'époque et ça se poursuit c'est un jeu très difficile pas beaucoup de monde qui ont eu la chance de voir le troisième niveau de ce jeu il fallait vraiment être extrêmement acharné pour pouvoir c'est vraiment de la pratique c'est pas que c'est infaisable c'est juste que si on compare ça un jeu de mario mario qui sait tu vois pas être frustré jouer normalement un jeu ça reste un divertissement puis quand ça devient frustrant c'est plus le fun depuis le plaisir de jouer malheureusement regardez j'ai je pensais l'espèce de boîte de collision hyper large il répète légèrement plus généreux sur les boîtes de collision dans ce niveau là mais c'était c'est les qualités de jeu de l'époque ben les qualités ouais on va dire ça parce que un jeu difficile à l'époque était quand même un jeu où on s'entend c'est pas les jeux d'aujourd'hui que les jeux cours il dure dix heures mais tout plus ou moins difficulté à les faire mais où dans ce temps là c'est le contraire de dire le jeu était extrêmement en cours mais des cours mais extrêmement difficile ça compensait justement pour la durée du jeu à ta poids que je m'aide pour garder si l'excès c'est fini ça même pas flash et de vue même pas flash c'est que c'est le game on va est-ce que je vous conseille ce jeu là je vous conseille de l'essayer au moins pour juste avoir une bonne dose de frustration pour voir qu'à l'époque nous on était poignée des jeux comme ça mais il ya une bonne chose à ce jeu là parce que je vous fais là je vous le présente on a donné c'est le premier jeu des ninja turtles à paris sur console dans un certain sens de salon mais ça va me permettre pour les prochaines fois de vous montrer la suite de qu'est ce que devenu cette franchise est vraiment assez grandement amélioré en tout cas pour les prochains jeux qui vont suivre je dis pas qu'elle a bien terminé non je dis pas ça du tout mais je veux aller une très belle évolution par la suite et le gameplay devient devient petit délice ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo et le preuve vous dit à la prochaine vidéo on 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 Sous-titrage ST' 501